Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de mes coups de cœur. Dans Soukina, je vous parle de mes coups de cœur de l'univers manga. Et pour ce nouveau numéro, je vais vous présenter un lieu ouvert récemment à Paris. Il s'agit du Kawaii Café. Comme son nom l'indique, le Kawaii Café est un café mignon et surtout carrément manga. Romain Gégas et Maëlle Le Crubillet, deux amis d'enfance, fans de pop culture japonaise et de jeux de rôle, créent le concept du Kawaii Café à l'image des maîtres cafés au Japon. Ces cafés, où les serveurs et souvent serveuses, sont habillés en soubrettes et servent les clients en les appelant maîtres. Comme vous l'avez déjà expliqué, Cola dans Japan Inside. Je schématise un peu, mais les maîtres cafés sont en général fréquentés par les salariés mènes qui, après leur journée harassante, viennent se faire nourrir par de jeunes servantes. Le Kawaii Café est un lieu beaucoup plus accessible qui opte pour un côté fun et décalé en plein centre-ville parisien. Lorsqu'on entre, on est accueilli par de sonores et agréables bonjours de notre chère Maëlle qui officie derrière le bar et de la jolie Camille qui nous gratifie de son magnifique sourire et de ses attitudes ultra mohées. L'aspect communautaire est essentiel et les clients participent activement à la création du décor en offrant posters et autres dédicaces de stars japonaises. Les tables sont recouvertes de pages de manga, les appliques sont des Gamecube customisées et le plus génial, tout le personnel est costumé. Mais le Kawaii Café ne se repose pas seulement sur son concept et organise de nombreux événements. Le groupe de métal japonais Trill Dan est venu y faire une soirée d'écoute de leur dernier album et des soirées rétro gaming qui sont régulièrement organisées permettant ainsi de jouer sur Gamecube, PlayStation, Super Famicom ou encore Saturne. Le très célèbre groupe d'idoles Bueno est même venu faire une séance de dédicaces après leur dernier concert parisien, une consécration pour Maëlle et Romain, après seulement trois mois d'ouverture. Les cocktails et le fait maison n'est pas en reste et petit plus, les végétariens ne sont pas oubliés avec un délicieux burger au potiron. Un lieu ouvert à tous jusqu'à 2h du matin où on peut aller seul et être sûr de faire de chouettes rencontres. Que vous soyez fan de manga ou simplement curieux, vous serez les bienvenus et on risque de s'y croiser. C'est au 20 rue de Nemours à Paris, alors je vous dis à bientôt pour partager, avec modération bien sûr, un banana coupa ou un ramen. Salut à tous et à bientôt ! Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de mes coups de cœur. Dans Soukina, je vous parle de mes coups de cœur de l'univers manga et pour ce nouveau numéro, je vais vous présenter un lieu ouvert récemment à Paris. Il s'agit du Kawaii Café. Comme son nom l'indique, le Kawaii Café est un café mignon et surtout carrément manga. Romain Gégas et Maëlle Le Crubillet, deux amis d'enfance, fans de pop culture japonaise et de jeux de rôle, créent le concept du Kawaii Café à l'image des maîtres cafés au Japon. C'est café où les serveurs et souvent serveuses sont habillés en soubrettes et servent les clients en les appelant maîtres. Comme vous l'a déjà expliqué, Cola dans Japan Inside. Je schématise un peu, mais les maîtres cafés sont en général fréquentés par les salariés mènes qui, après leur journée harassante, viennent se faire nourrir par de jeunes servantes. Le Kawaii Café est un lieu beaucoup plus accessible qui opte pour un côté fun et décalé en plein centre-ville parisien. Lorsqu'on entre, on est accueilli par de sonores et agréables bonjours de notre chère Maëlle qui officie derrière le bar et de la jolie Camille qui nous gratifie de son magnifique sourire et de ses attitudes ultra mohées. L'aspect communautaire est essentiel et les clients participent activement à la création du décor en offrant posters et autres dédicaces de stars japonaises. Les tables sont recouvertes de pages de manga, les appliques sont des Gamecube customisés et le plus génial, tout le personnel est costumé. Mais le Kawaii Café ne se repose pas seulement sur son concept et organise de nombreux événements. Le groupe de métal japonais Trill Dan est venu y faire une soirée d'écoute de leur dernier album et des soirées rétro gaming ils sont régulièrement organisés permettant ainsi de jouer sur un Gamecube, PlayStation, Super Famicom ou encore Saturn. Le très célèbre groupe d'idoles Bueno est même venu faire une séance de dédicaces après leur dernier concert parisien, une consécration pour Maëlle et Romain après seulement trois mois d'ouverture. Les cocktails et le fait maison n'est pas en reste et petit plus, les végétariens ne sont pas oubliés et le fait maison n'est pas oubliés pour la nouvelle formation. C'est parti.